Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je reviens discuter aujourd'hui. J'allais faire ces vidéos ce matin comme à l'habitude et puis j'ai une voix dans ma tête qui m'a dit d'arrêter. J'allais me repréparer, il m'a dit d'arrêter. Alors je suis arrêté, je suis parti dans les tableaux, on m'a demandé d'aller peindre, donc j'étais... Mais là ils sont en train de sécher, je me suis dit je vais revenir. Parce que bon, je ne voudrais pas que ça devienne une nouvelle addiction pour moi de faire ces vidéos, une nouvelle dépendance pour tous ceux qui m'écoutent. Enfin bon, pour le moment, je me suis dit bon je vais faire cette pause, je vais discuter de 2-3 idées, on va tirer une carte pour la journée. Les tableaux avancent, je me montrerai ça quand ils seront secs. La carte de la journée c'est la connaissance profonde, ces connaissances profondes qui viennent de notre âme, qui nous sont révélées par notre intuition, qui nous viennent à travers nos méditations, à travers nos rêves, à travers les moments de synchronicité. C'est vraiment ça qu'il faut écouter. Toute l'humanité s'est vraiment montrée à travers ces millénaires, on est passé à travers des millénaires depuis la chute d'Atlantis, c'était grand une période de tests. Est-ce que l'humanité est capable, méritante, de s'intégrer à une société galactique, à une société d'amour, d'inclusion ? Enfin c'est une longue période de tests, mais bon on a passé le test, il y a suffisamment de compassion qui a été démontrée. Je voulais dire, quand on salue, en réalité il ne faut jamais saluer l'ego de quelqu'un, on se salue à l'intérieur, on salue notre divinité intérieure, et de par ce fait on salue la divinité à l'intérieur de la personne qu'on salue. Mais on ne salue pas l'ego de quelqu'un comme traditionnellement c'est souvent fait. Enfin bon, ça c'est quelque chose que Maître Guide m'avait appris, je ne sais pas pourquoi, je pensais que j'avais pris une note. Et donc je voulais aussi dire que c'est beaucoup plus facile de changer la vibration à l'intérieur de nous-mêmes que les aspects physiques de notre vie. Et par contre, une fois que la vibration est changée assez, on a transformé cette vibration intérieure, c'est beaucoup plus facile, ça prend un peu du temps, mais la manifestation des choses ne peut faire que changer. On doit vraiment le voir à l'intérieur de nous, tout ce que l'on demande, on doit pouvoir le recevoir à l'intérieur de nous avant les manifestations, on doit pouvoir le ressentir. Bon, des fois la vie nous surprend avec des choses, ça fait partie aussi du procédé, mais enfin bon, il faut savoir que c'est quand même, on a quand même notre instinct, notre intuition, notre instinct doit pouvoir quand même nous donner un petit peu une longueur d'avance sur ce qui se passe. Parce que bon, tout le procédé ici, c'est quand même, le procédé c'est de découvrir l'amour et l'unité dans un monde qui n'est fait que du contraire, la peur, la séparation, la domination, la hiérarchie, tout en réalité, c'est vraiment un grand challenge, c'est une grande école d'évolution, parce que tout s'oppose à tout, dans un sens, dans le monde terrestre. Donc on doit retourner à la polarité de l'intégration entre le divin féminin et le divin masculin, arriver à la maîtrise de l'âme et l'activation du corps de lumière. Parce que là, on est en train de vivre vraiment des grands challenges dans cette vie, c'est l'apocalypse, l'apocalypse qui veut dire révélation, parce qu'on savait que ça allait être difficile avant de venir, mais on ne savait pas que ça allait être aussi difficile. Donc il ne faut pas trop s'en vouloir. Mais enfin, il y a de plus en plus de moments de lucidité, donc on est en train de réapprendre l'amour dans cette école terrestre. Tout l'univers est en réalité une sorte de... Cet univers, c'est une sorte de clinique, c'est vraiment très polarisé, beaucoup de contrastes dans cet univers local, mais d'autres univers qui sont très différents. Nous, on vient d'un autre univers, mais enfin bon, je n'ai pas toutes ces mémoires encore intégrées, mais ça revient quand même. Mais enfin bon, tout l'univers est une sorte de grande école, qui progressivement en évolue, en ascensionne, et puis jusqu'au moment où on peut dépasser les plans morantiels, on revient dans les plans spirituels jusqu'au retour à la source. Et donc, c'est important de rechercher d'autres personnes qui sont déjà éclairées, pour pouvoir se regrouper, trouver cette tribu, et apprendre à se tourner vers Dieu, plutôt que vers le monde. Mais bon, c'est quand même important de trouver des gens avec qui on peut correspondre, avec qui on peut communiquer. Toute la vie avant était très linéaire, c'est-à-dire très externe, on croyait qu'il y a les règles que tout le monde peut comprendre, expliquer, apprendre à l'école, c'est des règles linéaires. Mais maintenant, on arrive dans une réalité beaucoup plus quantique, où les croyances déterminent notre réalité. Si on met notre attention sur quelque chose, c'est ce qui devient. Donc, on a ce pouvoir. C'est juste un changement de vibration qui se passe sur la Terre. Donc, nos croyances et nos désirs déterminent notre réalité. Donc, c'est important de mettre notre attention sur ce qui est vraiment voulu. Et parce que si on se concentre trop sur tous ces plans sombres, on n'arrivera pas, on voit tellement de choses très tellement sombres, on n'arrivera pas à pardonner, et on n'arrivera pas à se libérer non plus. Donc, il faut essayer de se détourner un peu des plans sombres, enfin, de tout ce qui peut être très douloureux, pour arriver à trouver des choses un peu moins douloureuses, qu'on peut pardonner, et à ce moment-là, on peut se libérer. Une fois qu'on sera dans la lumière, on sera rappelé à réintégrer la totalité de ce qui se passe, même les choses les plus sombres. Enfin, pour le moment, ce n'est pas vraiment notre responsabilité. On n'est pas des éboueurs, on n'est pas là pour aller vider les égouts de la planète. Ça se fait naturellement, il suffit d'envoyer de la lumière, de la lumière violette, sur toutes les choses, s'entourer de lumière violette, et laisser la lumière travailler. Pour beaucoup d'âmes, c'est cette maladie, c'est ces temps, tous ces procédés qu'on passe, c'est vraiment une opportunité que leur âme a choisie pour partir. Donc, il ne faut pas, il faut accepter les plans de notre âme qu'on ne connaît pas forcément complètement, mais il faut accepter la direction de notre âme, et d'accepter de respecter le choix de chaque âme, sachant que tout le monde arrive à une réalité qui va lui correspondre, et même s'il y a des gens qui partent, on a besoin d'eux des fois de l'autre côté du voile aussi, c'est possible aussi. Parce que la source n'est consciente de tout, mais elle n'est consciente que de l'amour, elle n'est pas consciente de rien d'autre, tout le reste, le reste comme pour ce que c'est, des illusions temporelles, des expériences. La réalité ne peut jamais changer, la réalité du créateur, c'est tout est maintenu, cet amour divin, nous et Platon, ces plans supérieurs, sont éternellement maintenus en fréquence par le créateur. Bien qu'ici, sur Terre, on a tendance à croire que ce qui est réel et solide et physique, c'est la réalité, et l'invisible est irréel, parce qu'il n'est pas quantifiable avec les instruments scientifiques qu'on peut avoir. Alors qu'en réalité, c'est le contraire, le monde physique est vraiment transitoire, alors que le monde invisible, lui, est beaucoup plus de permanence à partir du moment où on s'élève au-dessus des plans astraux. Et donc, la réalité ne peut vraiment changer, ce qu'il y a au centre de nous-mêmes, c'est la stabilité. Donc, il faut apprendre à lâcher prise sur les anciennes croyances, et à ce moment-là, le nouveau émerge naturellement, c'est quelque chose qui émerge, on n'a pas besoin de travailler mentalement pour créer ce nouveau, c'est juste de lâcher prise sur l'ancien et d'être dans l'état de réceptivité et de communication pour recevoir cette information et s'aligner avec. Parce que le procédé interne ne peut pas être complété intellectuellement, ce qu'il faut, c'est vraiment rentrer à l'intérieur pour trouver le point de neutralité. Mais la méditation, c'est vraiment ce qui nous permet d'avancer plus vite, c'est vraiment ce qui nous permet d'accomplir le plus, parce que c'est avec beaucoup moins d'efforts, on arrive à trouver la paix et l'harmonie en nous, et donc ça nous permet justement de pouvoir avoir une perception beaucoup plus progressivement, d'ouvrir nos centres psychiques pour recevoir une lucidité qui nous permet de voir les choses avec plus de clarté, disons. Et donc, il faut rester flexible et lâcher prise de tout ce qui est conditionnel, des plans mentaux collectifs aussi, tous ces égrégores, de plans mentaux collectifs, l'univers, la vie terrestre va évoluer à son rythme, mais bon, nous, on n'est pas dépendants de cette évolution, on est dépendants de notre habilité à nous aligner avec les plans de notre âme. En essence, il n'y a que nous et Dieu, mais en réalité, il n'y a que Dieu, c'est un éternel, une source éternelle. Et suivre tout ce qui permet d'unifier, lâcher prise, tout ce qui sépare, qui exclut, c'est bien sûr, bon, il y a du discernement quand même, mais c'est une aventure éternelle. Je suis, ma présence je suis, c'est-à-dire, même si la présence je suis, elle est très profondément à l'intérieur et au-dessus de nous, toujours, mais à un moment donné, il y a ce rapprochement, cette unification, que ce n'est pas nous qui savons, c'est cette source, elle sait, quand on est prêt à se rapprocher, quand on est prêt à recevoir cette énergie qui a toujours été là et qui sera toujours là. Je vais tirer quelques cartes, juste pour voir, je vais venir faire cette petite vidéo rapide, le temps que mes tableaux sèchent, l'observateur, c'est la mission, on se prépare pour cette mission, la mission est déjà bien commencée, mais bon, on va passer à un autre niveau. La plus haute sagesse, c'est la chance, c'est-à-dire les bénédictions, les cadeaux inattendus de l'univers. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'authenticité, il faut rester authentique par rapport à soi-même. Ce qu'il faut faire, c'est le travail, on a du travail à faire sur nous-mêmes et on se prépare pour du travail. Et l'aboutissant, c'est l'énergie, la carte numéro un, revenir au monde des causes, la souveraineté. Parce que là, on est passé par le portail du 10-10 qui a été très puissant, mais le portail du 11-11 encore plus puissant. Après, il y a 12-12. Et donc, on nous a donné plein de... L'univers a permis assez de temps pour que tous les êtres puissent déterminer leur choix, leur positionnement. Toutes les âmes savent où ils en sont, même s'ils ne savent pas forcément où ils en sont, mais disons qu'on a assez de temps pour arriver à choisir la destinée, de savoir inconsciemment, mais les âmes savent si elles veulent continuer dans la dualité ou est-ce qu'elles sont prêtes pour l'ascension. Donc, ce portail, il est très puissant. Là, il y a le carré entre Saturne et Uranus qui dominait, c'est-à-dire la Saturne, l'ancien, la structure, et Uranus qui sort de la boîte. Donc, c'est vraiment la complition d'un cycle karmique. Est-ce qu'on n'aura plus besoin de se réincarner après cette vie ? Donc, c'est important de faire le maximum de travail et de préparer notre futur dans les plans supérieurs. On va s'apercement à connaître toute cette histoire galactique. En essence, toutes les grandes familles galactiques viennent tous d'une même source. C'est la connexion dans ce système de la lyre. C'était les fondeurs. Ils avaient créé ces... Ils ont implanté toutes ces civilisations. Il y en a qui étaient dominées négativement au service d'eux-mêmes et d'autres négativement au service des autres. Et puis, il y a des civilisations qui ont été créées pour trouver le point d'équilibre entre les deux. Et donc, même eux, il y a eu plein entre Vega et la lyre, il y a eu la planète Epex et les guerres atomiques là-bas. Enfin, tout ça, ça s'est déjà joué. Mais on est en train de résoudre tout ce programme. Le paramètre d'Orion, le désir de conquête, tout ça. Il y a plein de choses qu'on est en train de résoudre. Tout ça, c'est des choses qui vont se révéler progressivement. Quand l'humanité sera prête, on va être... Il y a des maîtres ascensionnés, Maït Reya qui va venir expliquer culturellement, selon les cultures qui pourra expliquer, ce sera par télépathie, pour réaligner toute l'humanité. Tout ça, on se prépare vraiment pour des grandes révélations. On a juste en attendant, on est encore livré un peu à nous-mêmes. On a des choix, on a tous ces choix. Donc, il faut que vous concentrez-vous sur les choses qui vous font du bien. Ayez confiance, ne lâchez pas... n'abandonnez surtout pas. C'est vraiment important de rester bien concentré, bien ancré dans notre foi. Et donc, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un e-mail. Gardez le champagne au frais, parce qu'il y a des célébrations qui arrivent. Là-haut, ils ont déjà ouvert le champagne, ils savent que la victoire est là. Donc, c'est juste une question pour nous d'attendre que ça se manifeste sur le plan physique. Je chante cette chanson, c'est juste une vieille chanson de gospel qui est très alignée sur le flow. Ça s'appelle Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see T'was grace That taught my heart To fear And grace My fears Relief How precious Did That grace Appeal The hour I first Believed When We've Been There Ten Thousand Years Bright Shining As The sun We've No Less Days To Sing God's Pray Than When When We First Be Gone Amazing Grace And Restons dans l'état de grâce Je tiens une dernière carpe On n'aura plus besoin d'oracles On n'aura plus besoin de messages On n'aura plus besoin d'internet On va être connecté dans notre moi Connecté dans notre télépathie On sera complètement dans un autre Pour le moment il y a encore besoin De guérir ses blessures Michael C'est le 3 de Michael Rompre avec le passé Vous sortirez grandi d'une situation que vous vivez aujourd'hui Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes Donc voilà Cherchez du réconfort Appelez vos guides Appelez les archanges Appelez les maîtres ascensionnés Cherchez de trouver les choses qui peuvent vous faire du bien On a besoin de se réconforter On a besoin de se retrouver On a besoin de Commencer déjà à faire ses plans Pour savoir comment vous imaginez votre vie Dans l'idéal des choses Et ayez confiance que l'univers trouvera un moyen de vous la porter Voilà je vous salue Je vous souhaite une excellente journée Et puis je vous dis à bientôt Adonai